bonjour à tous aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler d'intelligence artificielle en fait si vous souhaitez performer sur come up il va vous falloir créer des services un peu innovants pour vous démarquer un peu de la masse moi même en fait je suis vendeur depuis de très nombreuses années j'ai pas mal de services qui marche très bien de manière régulière depuis assez longtemps mais aujourd'hui j'ai créé j'ai été obligé de m'adapter j'ai créé un nouveau service basé sur l'intelligence artificielle fait moi puisque je vends des services liés notamment aux seo et à la publicité en fait au niveau seo il ya une chose que je ne proposais pas c'était la rédaction la rédaction sur come up on a de la concurrence qui vient en fait pas de madagascar où le coût de la vie est beaucoup moindre par exemple qu'en france et du coup il n'est pas possible pour quelqu'un qui réside et qui doit se loger en france de proposer la rédaction d'un article au même prix que quelqu'un par exemple qui vit à madagascar pas du tout pour critiquer madagascar tant mieux pour eux c'est la loi du marché et c'est super comme ça moi même en fait je confie énormément de rédaction en sous-traitance sur sur come up à des gens qui sont à madagascar et j'en suis très heureux mais voilà moi en tout cas derrière si je voulais proposer la rédaction d'un article sur un sujet sur lequel je suis un peu expert fait il faudrait que je propose au minimum pour 500 mots on va dire un tarif de 30 40 50 euros donc évidemment que si je propose un service à ce prix là j'aurais beaucoup de mal à performer encore que beaucoup le font et performe mais après voilà la rédaction c'est vraiment un métier moi je suis pas non plus expert en rédaction dire que quelqu'un va être prêt à payer 50 euros en article si l'article en plus d'être optimisé si haut il va vraiment être fait par un expert vraiment avec une belle plume vraiment voilà la rédaction de très très grosse qualité par contre voilà si c'est quelqu'un qui veut simplement remplir un blog pour faire un peu de trafic en fait il va faire de l'article à 5 euros à madagascar et il aura bien raison c'est tout à fait normal et du coup bah voilà moi grâce à l'intelligence artificielle en fait j'ai pu enfin proposer un service de rédaction seo donc en fait l'avantage de l'intelligence artificielle je vais en parler plus loin loin mais c'est qu'en fait elle est capable de rédiger des articles sur un sujet donné on lui donne un sujet donc si j'ai un mot clé seo qui est devenir freelance je lui donner un je vais lui dire que le mot clé principal de l'article sera devenir freelance et que le titre de l'article ce sera les cinq étapes pour devenir freelance et en fait l'intelligence artificielle elle a emmagasiné énormément d'informations sur la web par rapport à cette thématique là du coup elle va être capable de me faire un article entre 500 et 1000 mots optimisé pour le mot clé et de très grande qualité unique et surtout parfaitement optimisé si on fait l'optimisation et c'est plein de petits points et après l'avantage c'est que une intelligence artificielle si en plus elle est couplée à un outil de vérification d'optimisation donc par exemple comme yoast et cio pour celles et ceux qui connaissent ou your text grow notamment c'est ça qui est le plus utilisé en fait elle va faire un article qui est vraiment parfaitement optimisé cio et puisqu'en fait les cio on parle à une machine google fait rédiger un article par une machine c'est vraiment top après certains peuvent dire oui mais google il n'aime pas trop l'intelligence artificielle bien au contraire google il adore ça il a communiqué dessus voilà si on fait des articles qui sont utiles pour les internautes qui soient rédigés par un humain ou par une intelligence une intelligence artificielle pour lui c'est pareil il s'en fiche totalement et heureusement et d'ailleurs il est en train lui-même il a déjà son intelligence artificielle et elle devrait bientôt sortir certainement sur google donc ça arrive de changer pas mal de choses et bon bref c'est pas du tout le sujet donc voilà là ici le sujet c'est comment utiliser l'intelligence artificielle pour développer ses services sur come up et voilà moi j'ai créé un service donc ça faisait un petit moment que je n'avais pas créé de nouveau service comme up donc j'étais un peu content j'ai pas trop mal fait les choses j'ai refait faire une vignette par mon graphiste j'ai trouvé un bon titre j'ai fait une description qui est plutôt pas mal dont une partie rédigée par l'intelligence artificielle donc ça hyper malin c'est ce que je dis d'ailleurs voilà vous avez un doute sur la qualité des articles sachez que la description de ce micro service a été rédigé par l'IA utilisé pour la rédaction de vos futurs articles ça c'est quand même l'argument de voilà j'étais assez fier de ça donc n'hésitez pas à vous inspirer après voilà j'ai fait une description en respectant au maximum les bonnes pratiques donc n'hésitez pas à aller voir ce nouveau service parce que c'est vrai que mes anciens services parfois c'est vrai voilà je mets pas systématiquement à jour et il sait pas forcément le top du top là j'ai vraiment essayé d'utiliser tout ce que je pouvais utiliser j'ai même fait des liens vers d'autres de mes services donc voilà n'hésitez pas à aller voir les tableaux etc alors là j'ai pas d'offre puisque c'est la rédaction j'ai pas d'offre intermédiaire j'ai pas de technique d'upsell parce qu'en fait celle des articles les gens ils veulent de la quantité d'articles et du coup j'ai fait une petite vidéo évidemment pour pour illustrer mon service j'ai fait j'ai utilisé la galerie images pour montrer un peu les avantages de mon service bref j'ai déjà fait deux ventes moi j'avais fait une vente à 5 euros et j'ai fait une pour un article c'était quelqu'un qui voulait essayer je suis en train de me battre pour qu'ils mettent un avis positif et là j'ai fait une autre vente à 250 euros donc vraiment bien bon maintenant faut que je m'en occupe parce que c'est 50 articles mais voilà c'est dans les starting blocks je vais je veux le faire et donc je suis vraiment content parce qu'en plus j'ai pas alors j'ai quand même fait un peu de pub dans le sens où en fait j'ai mis un lien vers ce nouveau service dans un de mes services qui se vend le plus donc c'est sûr qu'à mon avis alors je sais pas si les personnes qui ont commandé ils sont venus par là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait là l'équipe come up est en train de créer des sous catégories justement liées à l'intelligence artificielle par exemple si vous allez dans rédaction donc ça c'est la catégorie mère vous avez la rédaction d'articles normaux donc là ici si je vais dans rédaction d'articles hop c'est la rédaction d'articles voilà comme il existait avant c'est des humains qui rédigent et vous avez une catégorie rédaction avec qu'il y a et c'est pour ça que moi j'ai été motivé à me créer un service parce que alors là il commence à y en avoir pas mal mais au tout début là il y a quelques jours il y avait quatre services donc je me suis dit si moi je crée mon service j'ai même pas besoin que ce soit bien référencé puisque puisqu'on sera moins de six franchement il n'y a rien à faire bon après si vous regardez il n'y a quasiment que des nouveaux services donc là il y a vraiment une bataille qui commence à se faire voilà il y avait juste iadev qui est justement un vendeur qui a démarré sur come up par rapport à l'intelligence artificielle et qui du coup a déjà pas mal d'avis donc lui évidemment je pense que voilà arriver le premier c'est le top après faut qu'il maintienne sa première place dans cette catégorie mais mais voilà il n'a que des services liés à l'intelligence artificielle donc donc vraiment bien pour pour lui mais voilà là c'est maintenant qu'il faut qu'il faut se lancer donc moi je tenais à partager ça sur youtube parce que je donne des conseils pour devenir vendeur sur come up et je pense que l'intelligence artificielle ça ouvre une voie donc je pense que c'est pareil dans audiovisuel je pense qu'il ya sûrement voilà voix off avec il ya parce que voilà en fait derrière vous allez voir dans toutes les catégories il ya une catégorie spécifiquement sur l'intelligence artificielle donc moi là je pense que l'opportunité c'est de devenir un expert en intelligence artificielle honnêtement il ya clairement des choses à faire parce que attention comme l'a dit d'ailleurs guillaume le fondateur de come up il a fait carrément un des lives come up par rapport à l'intelligence artificielle justement par rapport à pour annoncer la création de ces catégories et il a listé d'ailleurs plein de listes d'intelligence artificielle d'outils qui permettraient de faire des services come up en fait il faut pas mettre forcément en concurrence un rédacteur humain et un rédacteur avec l'intelligence artificielle c'est deux choses assez différentes donc avec l'intelligence artificielle pour le même prix on va potentiellement pouvoir faire les choses un peu différemment c'est à dire que un rédacteur humain on va vraiment pouvoir le guider sur des choses très spécifiques ça peut être un expert il peut y avoir une certaine âme on va dire dans la rédaction et ça une machine pourra jamais remplacer par contre là c'est vrai que pour faire la rédaction purement SEO ou clairement les contenus ça va être juste être pour google on s'en fiche totalement sera pas dit par un humain clairement là vaut mieux faire rédiger par une par une ia qui va faire des articles plus longs certainement et c'est quasiment sûr mieux optimiser d'un point de vue SEO et voilà chacun son métier et je pense que les rédacteurs humains pourront justement un peu plus se différencier sur come up en étant un peu plus spécialisé sur certains domaines et voilà en proposant un service un peu plus de la rédaction un peu plus personnalisée que la machine en sachant qu'aussi on va pas se mentir beaucoup de rédacteurs aujourd'hui s'appuyer déjà sur l'intelligence artificielle pour rédiger les articles ça peut dire que l'intelligence artificielle rédiger la totalité de l'article mais il ya déjà beaucoup d'outils d'aide à la rédaction qui permettent de trouver les bons mots clés à placer de faire des plans d'articles de même parfois paraphraser automatiquement certains textes qui étaient trouvés voilà vous trouviez une information intéressante vous vouliez la réécrire plutôt que la réécrire vous même en fait il ya des outils qui la réécrivent pour rendre unique le paragraphe donc voilà de toute façon c'était déjà plus ou moins des services de rédaction d'intelligence artificielle donc voilà après il ya plein d'outils d'intelligence artificielle si vous tapez logiciel ou meilleur outil intelligence artificielle sur google vous avez trouvé plein de comparatifs plein de tests voilà vous avez bon à chaque gpt je vais vous montrer c'est celui de base après voilà vous avez de la création d'image qui est possible ça guillaume il en avait parlé et honnêtement c'est vrai que vous pourriez voilà créer des logos des mascottes des choses comme ça tout ça c'est des services que vous pourriez créer grâce à l'ia en fait l'intelligence artificielle ce qui va être bien par exemple moi il ya un truc je pense pour un logo en fait autant faire un logo c'est un travail de graphiste que ce soit une intelligence artificielle ou un graphiste ça peut pas pareil par contre avec un graphiste par exemple il va pas faire dix propositions de logo ça va coûter trop cher ça va lui prendre trop de temps si le graphiste il fait faire dix idées de logo par une intelligence artificielle c'est juste des comment dire des plans de base c'est pas logo définitif c'est juste des croquis pour le client il puisse se faire une bonne idée il va faire dix vingt croquis différents de logo le client il va choisir celui qui préfère et hop le graphiste lui va le faire à la main celui que le client veut ça c'est quelque chose qu'en fait le graphiste tout seul sans intelligence artificielle il aurait pas pu proposer parce que dix ou vingt idées de logo ça va coûter beaucoup trop cher à faire donc l'intelligence artificielle justement en fait c'est ce qui coûte en fait c'est le fait ce qu'on vend vraiment en tant que vendeur à nos clients c'est le temps qu'on passe à réfléchir parce qu'après cliquer sur des boutons dans un logiciel c'est pas ça qu'on vend c'est vraiment le temps qu'on met à réfléchir soit pour faire un logo de la rédaction de la stratégie SEO peu importe c'est ce qui se passe là parce qu'après la stratégie SEO du truc c'est d'avoir un plan de site de savoir sur quel mot clé ce qu'on va se positionner c'est pas de compléter des titles c'est pas ça vraiment qui coûte enfin la valeur apportée au client donc là l'avantage c'est qu'il y a justement elle ça va être des cerveaux supplémentaires pour pas trop cher et après bien entendu l'exécution ça ça reste du savoir-faire et ça le savoir-faire voilà ça se paye à part de l'aspect réflexion donc il y a plein 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 d'outils d'IA vraiment faut voir là c'est en plus là je pense que c'était pas le meilleur le meilleur article il y a aussi sur twitter si vous tapez IA il y a plein de trade justement où les gens montrent des des outils d'intelligence artificielle voilà pour faire des voix off des musiques des vidéos des scripts etc etc et le truc de base moi je trouve chat gpt alors chat gpt c'est gratuit après c'est assez limité en gratuit parce qu'il ya des heures auxquelles vous pourrez pas l'utiliser et en fait il ya une offre payante en fait tous les outils d'IA sont ils sont globalement quand même payants il n'y a rien de voilà il n'y a pas de magie non plus mais voilà après derrière c'est c'est un service à un outil duquel on s'équipe et bien entendu derrière on va vendre des services donc ça va nous faut avoir un retour sur investissement mais voilà open ai en tout cas chat gpt on peut lui poser plein de questions il va nous répondre va nous faire plein de trucs là par exemple j'ai demandé de me créer cinq slogans pour une marque de prêt à porter respectueuse de l'environnement et voilà il m'a proposé cinq slogans en vêtements durables pour une planète durable la mode qui ne compromet pas l'avenir changer votre garde d'europe à la planète chic et éthique la mode à porter avec fierté régéné notre mouvement pour une mode plus verte honnêtement moi personnellement après c'est un métier il ya des gens qui qui sont spécialistes dans la création de slogans franchement ces slogans ils sont ils sont géniaux quoi honnêtement je vois pas ce qu'un humain que j'aurais payé aurait pu me faire mieux et honnêtement en plus moi je suis sur l'offre gratuite là de chat gpt un mois à l'heure où je me connecte ça va visiblement il n'y a pas trop de monde donc j'ai pu générer mes cinq slogans ça peut être un service que je vais proposer sur com up après très honnêtement la création de slogans c'est pas le truc qui est le plus vendu sur com up il ya déjà beaucoup de services mais et ça vous donne une idée après aussi moi je m'en sers beaucoup maintenant en publicité jusqu'à des campagnes publicitaires google ads facebook ads en fait faut générer plein de titres pour tester plein de choses et ben en fait je m'aide de chat gpt pour me générer des titres de publicité après voilà faut l'expliquer des choses vous trouvez des bons comptes faut clairement lui poser les bonnes questions pour bien l'orienter par rapport à la taille par exemple qu'on voudrait etc mais en fait on peut tout lui demander on peut lui demander aussi nous générer des titres des métadescription pour des articles on peut lui demander aussi nous générer des articles après par contre la génération d'articles et ici en sortie ce qui nous met à chaque fois c'est quand même limité en taille donc c'est pas cet outil là qu'on va utiliser pour pour écrire des articles mais par contre un outil pour générer des articles moi que je peux vous conseiller c'est le scribouillard.fr bon je suis connecté à mon compte mais voilà le scribouillard en fait on va lui mettre il ya plein de choses c'est vraiment je vais vous mettre un lien un lien affilié mais je vais vous mettre un lien et en fait on peut on lui met des idées d'articles de blog et hop il va il va nous générer des articles et il va nous générer des supers articles après derrière bien entendu faut le relire voilà moi c'est ce que je propose derrière mon service en clair j'aurais dit je fais rédiger les articles par l'esprit bouillard et derrière par contre je les relis parce qu'il ya toujours de la sur optimisation il faut aussi parfois vérifier les informations parfois il peut y avoir aussi des bêtises que l'IA d'OpenAI a trouvé sur internet et elle peut les répéter par exemple parfois il ya des fausses croyances dire que la majorité des gens pensent que telle chose est vrai alors qu'en fait c'est faux bon bah l'IA elle elle se base sur le contenu généré par l'utilisateur donc elle va potentiellement dire quelque chose de faux donc voilà faux faux l'IA elle va pas remplacer l'humain mais par contre c'est vrai qu'elle peut nous permettre de créer des super des supers services vraiment voilà après dans plein de domaines différents il vous suffit de regarder dans toutes les catégories voir s'il ya une sous catégorie intelligence artificielle et de regarder les services qui sont déjà pour le moment il n'y a pas grand monde dans ces catégories et je peux vous dire que l'IA ça va être ça va cartonner parce qu'en fait les clients il faut un petit peu de temps pour comment dire pour que pour que les clients soient bien au fait de ce que ça peut faire l'intelligence artificielle mais aujourd'hui ça peut être un peu ah oui mais comment ça c'est une machine qui va faire les choses tout seul du coup je vois pourquoi est ce que je paierais pour ça en fait très vite les gens vont se rendre compte qu'en fait l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin et donc ils vont rechercher plutôt des services liés à l'intelligence artificielle ils vont chercher quelqu'un qui va faire des logos en se basant sur des idées liées à l'intelligence artificielle parce qu'ils vont se rendre compte que la créativité de l'intelligence artificielle est parfois bien meilleure que la créativité humaine donc donc vraiment voilà là c'est une opportunité moi je conseille vraiment d'y aller donc là dans site et développement il n'y a pas je pense design et graphisme il doit y avoir des choses voilà création d'image avec IA voilà tout simplement et je pense qu'on doit aussi pouvoir faire dans la catégorie logo vous voyez il y a déjà pas mal de pas mal de services donc là les catégories viennent d'être créées donc il n'y a pas encore énormément de concurrence donc donc c'est normal mais vous voyez là derrière c'est des exemples d'images générées par une intelligence artificielle et vous voyez ces images elles sont vraiment bien donc franchement franchement allez-y créer regardez un peu tous les outils qui existent testez-les ce généralement il y a toujours des offres d'essai et après ça va vous donner des idées d'intelligence artificielle dans tous les cas n'hésitez pas à en discuter si vous voulez avoir des idées échanger sur ce sujet en commentaire de la vidéo ou sinon aussi en rejoignant le groupe facebook qui est aussi en lien dans la description de la vidéo si vous voulez tester la création d'articles avec le scribouillard moi je vous mette un lien aussi donc ça vous allez voir c'est assez bluffant vous mettez des idées d'articles ça va vous générer à des articles assez long parfaitement optimisé qu'il faut quand même un petit peu retouché mais au moins qu'ils sont parfaitement optimisé si haut ça moi c'est l'outil que moi j'utilise partiellement pour mon métier donc c'est pour ça que je peux vous en parler mais mais voilà donc bah franchement grosse opportunité pour les vendeurs comme up qui se lancent je pense pour moi créer un ou deux services d'intelligence artificielle à mon avis grosse grosse opportunité grosse nouveauté 2023 et je pense qu'il faut là il y a vraiment quelque chose à faire si voilà vous voulez faire la rédaction il ya trop de concurrence et bah faites de la rédaction avec de l'intelligence artificielle vous allez voir qu'il y en aura beaucoup moins et que ça va très très vite se développer voilà si vous avez des questions de toute façon je reste disponible dans les commentaires ou dans le groupe facebook et puis sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo